Et tout commença par une victoire. La France veut renaître et pour cela guérir ses blessures. Le seul moyen de relever les ruines, M. Schumann nous l'indique. Les désastres de la guerre ne peuvent être réparés par une seule génération. Si nous voulons éviter l'inflation avec toutes ses conséquences, c'est à l'emprunt qu'il nous faut demander les ressources nécessaires. La campagne de reconstruction doit être soutenue par tous les Français. Pour résumer les principes, que la France est en train d'être désormais à la base de son activité nationale, nous dirons qu'elle entend faire en sorte que les grandes sources de la richesse commune soient dirigées et exploitées non pas pour les profits de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. Après 18 mois de discussion, la loi de nationalisation créée en électricité de France et gaz de France est votée le 8 avril à 1946. C'est en 1946 que Jean-Gabriel Normand réalisa cet oubliable chef-d'oeuvre, Les Trois Cousines. Qu'arrive-t-il ? Une panne entre deux étages. Qu'est-ce fréquent ? Je ne sais pas, j'ai pris mon service ce matin, c'est la première fois. Alors quoi ? Il arrive cette après-midi ? Prenez-vous souvent l'ascenseur ? Je le prendrai très souvent. Nous sommes arrivés. Bien, messieurs. Ce n'est pas dommage. Il ne marche pas, votre attentionur ? C'est un engin très curieux. Il y a quelques minutes, c'était le tapis volant propice aux amoureux. Maintenant, c'est un vulgairement de charge. En voiture ! L'électricité est pour l'économie un enjeu capital. Devant les congressistes des Journées nationales de l'équipement, M. Jean Monnet, commissaire général au plan, fait le point de la situation. Nous avons devant nous un vaste effort à accomplir. Cet effort, nous ne pourrons le réaliser que par le travail en commun. L'effort de l'électricité de France est tendu vers un but précis, porté d'ici à quatre ans à la production annuelle de 24 à 40 milliards de kilowattheures. Pour cela, elle prévoit la modernisation des centrales thermiques. Mais la France doit surtout être en mesure d'exploiter au maximum ses ressources en houille blanche. Dans les trois grandes régions privilégiées à ce point de vue, de nouveaux barrages ont été mis en chantier avec l'aide d'un matériel moderne et puissant. Pour cela, on ne peut pas se faire. Il est en mesure de l'électricité de France. Il est en mesure de l'électricité de France. Il est en mesure de la France. Il est en mesure de l'électricité de France. Quand ces barrages seront achevés, la bataille de l'électricité sera gagnée. Cet apport nouveau d'énergie sera acheminé par des lignes à très haute tension. Les ingénieurs ont su penser en architecte et en artiste. A Roseland, l'homme et la nature se sont rencontrés sans que cette réalisation enlève au paysage sa poésie. A Tignes, cet équipement a valu un record d'Europe, un mur d'une hauteur de 180 mètres. Bâti sur un large fleuve, Ottemarsheim pourrait faire circuler la moitié de tous les trains électriques de France. Depuis la fin de la guerre, la consommation électrique a doublé. Nous dépassons les 40 milliards de kilowattheures par an. Grâce à la normalisation des ouvrages et des matériels, et à l'interconnexion du réseau, l'électricité est répartie sur tout le territoire. Les agents d'EDF distribuent le courant, surveillent et réparent les lignes, gèrent les contrats. L'électricité est répartie sur l'électricité est répartie sur l'électricité. C'est en 1956 que Robert Bibal met en scène pour le compte des films printanias tournant dangereux. Vous allez trop vite, je suis une femme mariée, moi. Moi, il faut un peu de sentiments. Les larmes, maintenant. Tiens, ta bouilloire. Elle pleure encore plus que toi. C'était pour vous faire du café. J'arrête pas d'en prendre depuis ce matin, du café. Vous n'en voulez pas ? Si, j'en veux. Soissons-Cuffi est la dernière née des écoles des métiers de l'EDF. Des jeunes élèves et des agents y suivent, selon des méthodes pédagogiques très modernes, des cours de formation professionnels. Pour faire face au développement de la consommation d'énergie électrique, les études faites ont montré qu'il était plus économique de créer un nouveau réseau. Ce nouveau réseau présentera aussi l'avantage de distribuer la tension de 220 volts en lieu et place de la tension de 110 volts bien connue des Parisiens. Pour fournir l'électricité dans des conditions améliorées, EDF porte à 400 000 volts la très haute tension sur les nouvelles lignes du réseau de transport et pour répondre à l'aspiration des Français à un meilleur confort, lance le compteur bleu. Les savants, eux, ont travaillé à l'atome pour les générations qui viennent. Plusieurs années auparavant, Joliot-Curie avait annoncé « La construction d'une première pile de faible puissance est l'étape indispensable au développement d'énergie atomique dans notre pays. » Ainsi naissent Markoule, puis Chinon, première centrale nucléaire à fournir de l'électricité au réseau national. Le 26 novembre 1966, le général de Gaulle inaugure l'usine de la Rance. Pour la première fois au monde, l'électricité trouve une source dans l'énergie des marées. Avec l'effondrement des coûts des combustibles, la priorité est donnée à l'équipement thermique. Les unités passent de 125 à 250 mégawatts et à 600 mégawatts. La capacité de production des centrales thermiques est multipliée par 6. Parallèlement, après Chinon, des réacteurs du même type sont mis en service. Saint-Laurent-des-Eaux, le Bujet. Puis la filière à uranium enrichi se prétend à la standardisation d'une construction en série est adoptée pour les centrales nucléaires. En 1976, Christian Gion donne le premier tour de manivelle à cette oeuvre impérissable, Petrole-Pétrole. C'est bien, Excellence. C'est très bien. Et l'échauffée, Excellence. Allez voir. Oh ! La crise pétrolière amplifie la cadence de la construction et de la mise en service des centrales nucléaires. EDF s'engage dans un effort d'équipement qui rappelle par son ampleur celui des années d'après-guerre. L'étude et la recherche font accélérer les techniques et les matériels. Le personnel s'adapte à cette évolution et devient de plus en plus qualifié. L'électricité est distribuée à la demande en fonction des besoins de la consommation qui évolue. Les lignes sont surveillées en tout temps et réparées sans couper le courant pour des raisons économiques mais surtout pour la qualité du service. Les relations avec le consommateur s'améliorent. 1946-1986 Électricité de France a 40 ans. Depuis sa création, elle a participé au développement de l'économie du pays. Aujourd'hui, plus que jamais, l'électricité est le courant de la vie. La guerre sera produенного à un site-là, elle est onze voltainie. L'électricité est le courant, Dépuisé! Sous-titrage FR ?